Il est près de 11h ce matin, avec un peu de retard, l'hommage commence. Le président de la République ouvre ce 20e anniversaire. Il a su convaincre Madame Erignac d'être du voyage. C'est elle qui, la première entourée de ses enfants, prend la parole. Je pensais ne jamais revenir sur ce lieu maudit, où il y a 20 ans, jour pour jour, mon mari Claude Erignac était assassiné. Les mots sont celles d'une femme, d'une mère et de l'épouse d'un préfet de la République. Elle vient dire le refus de l'oublier. Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, c'est également attesté que la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang ? La distinction entre séquence mémorielle et politique est déjà effacée quand Emmanuel Macron s'apprête à monter à la tribune. Dans le cadre solennel et contraint de la retransmission, il y a très peu d'images des élus corses. Mais la gravité de l'ambiance est palpable. Car ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. 20 minutes de discours se terminent par l'affirmation d'une position connue. C'est grâce à vous aussi que la justice de la République a pu être rendue. Car c'est la justice de la République qui a été rendue. Et elle sera suivie sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. A la fin des discours, Gilles Simeone y s'en va très vite. Je ne suis pas ici, je pense que ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour avoir des commentaires politiques. Mais d'autres élus restent et assument ce moment. Nous avons fait le choix d'être là, justement, c'est parce que nous sommes prêts à entendre ces paroles. La cérémonie s'achève, mais la visite présidentielle se poursuit, dans l'attente de l'ouverture d'un dialogue refondé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...